Ça y est les gars, enfin, après tant d'années d'attente, Five Nights at Freddy's arrive, enfin, sur Dead by Daylight. Et oui, la collaboration a été officialisée hier soir via le contenu de Dead by Daylight. Ils nous ont dévoilé une image qui fait en ce moment même le tour du monde après l'annonce, nous laissant un logo de Dead by Daylight, ainsi qu'un logo de Five Nights at Freddy's. Yo les gars, c'est Nadbus, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très particulière. Voilà, petite vidéo à l'arrache, j'ai fait un petit texte à l'arrache, voilà. Mais aujourd'hui les gars, c'est un grand jour, parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est insane, c'est insane. La collaboration entre Five Nights at Freddy's et Dead by Daylight a été annoncée hier soir par Dead by Daylight eux-mêmes. Donc ouais, c'est une énorme dinguerie, c'est vraiment une collaboration que 70% ou à 70% de la communauté des FNAF attendait, et franchement c'est insane, c'est une dinguerie. Donc, bah bien sûr, on va commencer par le commencement, on va donc parler de ce qui s'est passé hier sur Twitter. C'était une folie, il y avait plein, plein, plein de fakes qui se sont passés. Pour vous dire même, The Walton Files eux-mêmes, donc vous savez, c'est les VHS tapes, c'est là qu'on peut retrouver sur YouTube et tout là. On fait un fake eux-mêmes en créant un faux tweet de Disgusting Films, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média qui parle et qui publie du coup des news de films, séries et même des fois de jeux vidéo. Ils ont fait un fake en disant que la collaboration allait avoir lieu avec eux, sauf qu'au final ils ont supprimé très très peu de temps après. J'ai pu le voir mais j'ai pas pu faire de screen, ils ont supprimé très peu de temps après, parce que bah voilà, les fans ils ont vu, ils ont remarqué qu'il y avait un problème et que c'était pas possible en fait, tu vois. C'était totalement un fake. Parce qu'eux-mêmes, Disgusting Films, eux-mêmes n'ont pas tributé ceci. Les fans se sont amusés aussi à faire des fakes, comme des collabs troll avec des sites, bref, avec StumbleGuys, Minecraft ou même des collabs avec FNAF eux-mêmes. Parce que voilà, ouais, les fans on n'en pouvait plus, on n'en pouvait plus de l'attente, c'était très long pour donc du coup voir apparaître cette collaboration. Enfin, sachant que FNAF eux-mêmes, le compte de Scope Games, ont publié justement ce fameux tweet, regardez le compte d'une certaine personne, dans la journée ou tout ça, je sais pas quoi, je sais plus trop ce qu'ils ont mis. Mais bref, voilà, pour dire que ça arrivait très bientôt, au final c'est 6 heures après que la collaboration avec Dead by the Light a été annoncée. Donc oui, ça a été très long et en France c'était à minuit, hein, voilà, donc ça a été quand même officialisé en France à minuit. Donc c'est extrêmement tard comparé à d'habitude. Mais voilà, peu de temps après Dead by the Light ont tweeté cette image juste insane d'annonce de collab avec FNAF. Et Scott Games, le compte officiel d'info de FNAF, ont retweet, donc là, on savait que c'était vraiment du lourd. Il y a même eu des réponses improbables au tweet, mais j'étais mort de rire, tel que Opera HDX, Fusion Z Gamer, DoCo, moi, Nino Miss Click et Walmart Canada. Une énorme partie de la communauté a été full joie après l'annonce. Et une petite partie a été déçue. Ouais, mais ça, c'est ceux qui voulaient la collab avec Fortnite, mais eux, sérieusement les gars, franchement réfléchissez un peu. Scott Cotton lui-même, il y a deux jours, a annoncé dans son interview avec DoCo qu'il voulait que FNAF reste FNAF. De deux jours, Fortnite, qu'il faut des collabs avec Marvel, DC ou encore Disney, et tout ça, c'est juste pour l'argent. Et ça ruine les... et ça ruine tout, en fait, c'est ça, ruine absolument tout. Et il voulait surtout que l'univers soit bien représenté, les fans attendaient ça avec impatience, et c'est enfin officiel. Huit ans, hein, que Dead by the Light existe, et ça fait huit ans, du coup, que les fans attendent cette collaboration, c'est insane. Bon, désormais, parlons un peu de ce qui va se passer dans cette collab. Alors moi, j'ai deux hypothèses. Soit c'est une collaboration en chapitre, c'est-à-dire qu'il n'aura qu'à acheter le pass et atteindre le level 100, pour obtenir toutes les cosmétiques, soit cela va être en pack, comme pour toutes les autres collaborations jusqu'à présent. Si c'est un pack, deux choix se feraient nous. C'est un pack à 8€, tout comme le pack de Michael Myers, qui comporte un tueur, donc Michael Myers, un survivant, donc Laurie Strode, ainsi qu'une map, donc un downfield. Soit c'est un pack à 12€, et il comportera un survivant en plus, donc deux survivants, un tueur et une map, tout comme la collab avec Alien, ou encore Resident Evil 3 et Stranger Things. Dans tous les cas, chachète, hein. Ah, il n'y a pas de mystère, hein, dans tous les cas, chachète. D'ailleurs, chose à savoir, des fans auraient repéré sur l'image d'officialisation de collab, juste à côté du summer 2025, ils auraient repéré Freddy. Ah oui, parce que la collab aussi, c'est en début de 2025. Bref. Ouais, c'est long, hein. Dommage. Mais bon, ça, ça veut dire que Dead Bad Alight, il prépare du lourd pour l'année, l'année qui vient, donc voilà, franchement, j'ai hâte. Et peut-être aussi qu'on va avoir des leaks, une bande-annonce et tout, qui va sortir, ça va être insane. On peut apercevoir le museau, du coup, revenons à Freddy, hein, bien sûr. On peut apercevoir son museau, ses yeux, son chapeau, ainsi que son ventre. Donc c'est vrai que là, comme ça, si on le remarque bien, franchement, ça peut être ouf. Et puis, on le voit bien, on voit que c'est Freddy, tu vois. Pour ce qui est de la map, moi, je pensais forcément, bah, une pizza, une pizza, putain, je suis fatigué. Je suis fatigué, ces jours-là ont été durs, hein. Pour ce qui est de la map, je pensais forcément à une pizzeria, voilà, logique, hein, Freddy Fazbear's Pizza Place, ou encore même Fazbear's Fried, ça, c'est dans le thème de Springtrap et tout, ça peut être vraiment très, très stylé. Avec, du coup, une sortie, un passage en extérieur, avec, du coup, un parking et de la végétation, tout ça, ça peut être vraiment très stylé. Ou ça peut même être, euh, un complexe entier, donc ça, la map peut être uniquement en intérieur, qui pourrait donc être le Pizza Plex de Freddy's Security Breach, et ça, franchement, dans tous les cas, ça serait vraiment très stylé. D'ailleurs, avant que je vous parle de la suite, il faut savoir que Blumhouse ont répondu aux tweets d'annonce de la collab, ce qui laisse sous-entendre que cela pourrait être une collaboration avec les films, donc une collaboration cinématographique et non les jeux. Si c'est une collab cinématographique, en tant que survivant, je verrais bien Mike Schmitt, logique, ou encore même Vanessa, ça peut être vraiment très stylé, ou en tant que tueur, Spring Bonnie, ouais, ce serait vraiment, vraiment trop stylé. Ou si c'est le jeu, bah, forcément, moi, je pensais forcément à Michael Afton en tant que survivant, ou aussi Freddy en tant que tueur, mais alors, en vrai, dans le thème, je verrais quand même plus Springtrap, hein, voilà, en tant que tueur, ce serait incroyable dans tous les cas, parce que bon, Freddy, on le voit quand même bien, je suis désolé, mais voilà, Freddy, on le voit sur l'affiche d'annonce, donc franchement, ça laisse sous-entendre que ce soit Freddy, mais bon, on verra, on verra si ça sort, si c'est Springtrap ou Freddy. Bon, bah, les gars, bah, c'est déjà la fin de cette courte vidéo, hein, voilà, bah, j'ai hâte, j'ai très très hâte que, je suis même ultra hype, que je suis vraiment ultra content que ce soit, euh, avec Dead Banalette, je suis vraiment extrêmement content que, du coup, ce soit à cette collaboration, et pas avec StumbleGuys ou l'autre tour de Fortnite, ce soir, les gars, annonce de Steel Wool, je vous tiendrai bien évidemment au courant, euh, avec un short, et peut-être même avec une vidéo entière dans la journée, comme on l'a fait aujourd'hui, et puis, bah, voilà, sur ce, bah, les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez qui est, et puis, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, en activant la notification pour ne plus rien te connaître dans cette vidéo, sur ce, c'était de la bête, et d'ailleurs, n'oubliez pas, bien sûr, quand il y aura une bande annonce, un teaser ou je sais pas quoi, on sera là pour la regarder en vidéo, mais peut-être en live, hein, bien sûr, on sera là, donc, pour la regarder, et bien sûr, on sera là pour tester la collaboration en jeudi, dès que ça sort, et en plus de ça, avec un peu de chance, on sera avec le trio, et bah oui, donc moi, Spartan et Funtime, allez, sur ce, les gars, c'est la bête, se prennent soin de vous, à très bientôt, ciao, les gars ! Sous-titres par Jérémy Diaz